hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer la totalité d'un processus d'achat revente d'une de mes premières colocations de la première colocation que j'ai eu à toulouse voilà donc du coup c'est un bien qui était affiché à 136000 euros j'avais gardé l'annonce voilà il était en t4 donc il y avait trois chambres il était très très bien localisé 83 mètres carrés taxe foncière à 1100 il y avait énormément de charges parce que c'était une très grosse copropriété voilà je vais vous dire où il était donc en fait voilà il était 41 rue pôle des camps et du coup aujourd'hui voilà on est en prix moyenne de 2007 de 2700 euros mètres carrés donc il était là juste à côté le tram voilà une zone qui était vraiment en développement il avait des avantages et des inconvénients je vais vous montrer tous les chiffres lors de cette vidéo avant ça comme d'habitude je vous invite à vous abonner à cette chaîne et si vous voulez vraiment avoir des pépites du terrain laisser des pouces laisser des likes tout ça dans le but de vous aider et vous montrer ce qui marche et ce qui marche pas évidemment si je le revends c'est que même si l'opération vous allez voir des avantages au final c'est beaucoup de travail pour peu de cash flow il faut savoir pourquoi est ce que vous faites les choses voilà donc du coup ce bien il était localisé à toulouse et alors moi du coup j'ai fait l'offre alors attendez quand je me retrouve parmi mes mais je vais vous montrer tous les chiffres voilà du coup j'ai fait l'offre à je l'ai eu à 100 tac voilà 132 132 000 euros plus voilà les frais d'acquisition de notaire plus les frais de bancaires j'ai emprunté dix mille euros pour le meublé sachant que j'étais peut-être un peu just pour quatre personnes et j'ai fait trente six mille euros de travaux et des travaux ben ils comprenaient attendez voilà les travaux ils comprenaient non du coup il y avait 35 mille euros de travaux mais c'était réparti un petit peu avec le le mobilier le mobilier et là il y avait les menuiseries le lot électricité le lot dix mille euros de plomberie avec la cuisine j'ai fait ça à travers d'un mètre d'oeuvre donc grosso modo voilà ça sortait à 40 mille parce que là il me prenait une partie des travaux et l'autre partie des travaux je l'avais rajouté je suis pas dans le prêt mais après on avait dû refaire le 2 je sais plus comment j'avais fait mais j'avais pas mis d'apport j'avais rajouté les j'avais dû refaire un devis après bref donc du coup ça tombait bien à ça ça m'a fait un coût total de 185 mille euros et donc 185 mille euros je vais vous montrer les diagnostics et quelques photos voilà donc du coup donc du coup voilà les photos ça c'était en l'état en l'état avec voilà quelques pièces qui avaient assez d'alainéanté au sol les fenêtres en simple vitrage pour les tout le système de chauffage était collectif enfin est toujours collectif voilà c'était une belle rénovation par contre vous avez vu 33, 35 mille euros non même pas parce qu'il y avait le meuble donc il y en avait pour 30 mille de travaux divisé par 83 mètres carrés j'étais à même pas 400 euros du mètre carré 30 mille divisé par 83 j'étais même pas à 400 euros du mètre carré avec les menuiseries mais voilà il y avait un gros poste de menuiseries il y avait l'électricité à reprendre mais la base était quand même en bon état ça c'était on a rajouté du coup la deuxième salle de bain ça c'était l'ancienne cuisine ça c'était la salle de bain là c'était la cuisine voilà quelques petits dégâts de peinture après voilà bon j'avais remis j'avais fait faire monter les meubles voilà ça c'est moi j'avais géré la commande du mobilier j'avais reçu le mobilier on avait toujours pas reçu les menuiseries donc là les photos datent d'avant les menuiseries avec un peu de déco du classique et voilà il n'y avait pas de décoratrice d'intérieur j'avais moi choisi la faïence et le meuble vasque pour une salle de bain et la deuxième salle de bain qui était plus petite dans la chambre on avait mis la même décoration de faïence et ça c'était voilà un bureau un lit la cuisine voilà que j'étais allé moi-même choisir à Laura Merlin et qui avait été monté du coup et réceptionné et monté par les artisans voilà après il avait fallu changer les rideaux et changer les fenêtres mais grosso modo voilà ça s'est passé comme ça là c'est tout Ikea il manquait les housses de couettes que j'avais pas reçues les housses pardon pas de couettes mais les housses des canapés de l'époque voilà le sol avait été refait la peinture donc voilà un projet classique assez facile assez facile assez standard bon le seul problème c'était les fenêtres qui étaient super longues totalement meublées et je vais vous donner un peu plus de rentabilité après sur tout ça la porte là on n'avait pas encore repaint ou je crois que je me pose peut-être qu'on n'avait pas repaint cette porte les placards certains étaient aménagés d'autres on avait mis des armoires armoires Laura Merlin à 70 euros là c'est peut-être ces types d'armoires là ces types de placards c'est très très bien c'est pas cher ça peut être job voilà ça c'était la non ça c'est la première salle de bain il y en a une plus petite après je sais pas c'était le couloir c'est celle là ça c'est la deuxième salle de bain qui est privative du coup dans l'ancienne cuisine voilà du coup on se retrouve là je continue à vous montrer l'explication ce bien ce que je voulais vous dire voilà c'est que du coup je l'avais acheté on a dit 125 000 ça c'était le compromis de l'époque mais ce qui est intéressant à voir que je vais vous montrer c'est qu'on peut se faire des petites coups de but de temps en temps voilà il était constitué de trois lots dont un garage un emplacement pardon un emplacement un parking en fait pas un garage que j'ai revendu séparément et donc là on voit bien que je l'avais acheté apprément du prix un peu sur la plus-value du prix voilà 125 000 euros 125 000 euros donc du coup voilà ce qui était intéressant moi je l'avais payé 125 000 euros et dès la deuxième année j'avais revendu le garage j'ai revendu le garage rapidement voilà je voulais pas j'aurais pu le vendre plus cher mais bon il n'était pas idéalement localisé non plus et j'avais pas envie de passer je voulais faire une vente rapide donc un petit billet de 10 000 ça fait toujours plaisir sachant que ça en fait c'est il n'y a pas de plus-value là dessus quand c'est des petits montants comme ça je m'en rappelle plus le montant exact mais tant que c'est inférieur je pense que c'est peut-être 15 ou quoi il n'y a pas d'impôt il n'y a pas d'impôt donc là j'avais récupéré déjà 10 000 et ensuite du coup sur cette opération voilà on peut voir que du coup quand j'avais mes télécharges plus il y a toujours des petits travaux à prendre en compte la taxe foncière les assurances donc moi je mettais le ménage à mes colocataires je délégué du coup à la carte comme j'appelle parce qu'il n'y a pas d'agence vraiment capable de gérer ce genre de biens là le comptable voilà c'est bon c'est un prix pas cher parce que du coup j'ai plusieurs biens l'électricité c'est une une provision parce qu'aussi il n'y a que la lumière parce que tout le reste était inclus dans les charges de copro là les impôts du coup ils n'avaient pas je leur mettais internet du coup je louais à 1800 euros parce que du coup j'avais fait voilà une belle attestation de valeur locative qui m'avait servi pour la banque de de l'agent qui me l'avait sert qui me l'avait vendu donc lui il disait à test qu'elle a valé en de manière traditionnelle mais moi à la chambre du coup et je le louais bien plus cher parce que je louais 450 euros charges comprises par chambre donc ça faisait 1800 euros qui rentrait tous les mois et donc voilà 791 de crédit ce qui une fois qu'on cumule toutes les charges réelles il nous laisse une cash flow net de 236 euros pour une rentabilité qui est sympa mais un cash flow qui est vraiment dégueulasse si le but c'est de vivre de cette activité là ça va être très compliqué avec un investissement pareil donc c'est pour ça que je le revends après voilà c'est du capital qui se revend et donc du coup ce que ce qui se passe c'est que là je l'ai revendu voilà à 230 mille euros net net vendeur ce qui me fait du coup une plus value net de 31 mille euros plus value net de 31 mille euros alors là aussi c'est c'est intéressant à voir du coup parce que quand le notaire voilà vous envoie votre simulation d'impôt sur la plus value il faut quand même tout vérifier parce que moi je il m'a fait faire des erreurs là voilà il est arrivé plus value brut 46 mille euros une fois qu'on a levé l'imposition montant de l'impôt après abattement tac à tac ça c'est les divers à l'abattement calcul des droits tac à tac là et voilà il dit total à payer donc total à payer à moi aux impôts 16 mille donc du coup ça me fait 30 mille ça me fait 30 mille net mais ça c'est quand je lui ai quelque part repris son premier calcul que voici qui n'était pas en ligne avec mes estimations parce que là il me disait 38 mille euros et du coup il abattait ses prêts enfin ses forfaits et du coup 13 mille à payer ça me faisait plus que 24 mille donc même là les notaires faut toujours vérifier ce qu'ils font parce que lui pour le coup il ne comprenait pas en fait que les travaux en fait il pensait que les travaux je les avais déjà défiscalisé sur mes revenus pour faire du foncier en fait et donc il me disait c'est pas possible de le redéfiscaliser puisque vous l'avez déjà défiscalisé sur vos revenus globaux mais non ça n'a rien à voir mais c'est du BIC donc il a fallu un peu lui reprendre la chose et donc vraiment vérifier là aussi comment ça se passe auprès des 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 notaires et surtout voilà ne pas faire confiance à qui que ce soit donc tout ça c'était pour vous dire que voilà ça 230 mille euros par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a valorisé le prix du mobilier donc en fait eux ils achètent 223 mille euros le bien ensuite il y a 6000 de mobilier moi j'avais mis 10000 et ça a perdu c'est un petit peu normal voilà donc du coup moi je me débarrasse entre guillemets d'un bien qui me rapportait pas grand chose je récupère 30 mille euros de cash net ce qui est intéressant c'est que des personnes sont prêtes à acheter un bien parce que voilà ils ont un bien clé en main clé en main qui va leur coûter frais d'agence inclus on n'est pas et frais de notaire inclus on n'est pas loin des 250 mille euros c'est énorme c'est énorme quand on emprunte une telle somme voilà moi je eux ils vont arriver au mieux à quelque chose qui s'autofinance j'ai pas calculé mais voilà après tout dépend les objectifs de tout un chacun et je dis pas que c'est une mauvaise opération mais je dis qu'il faut que vous sachiez pourquoi est ce que vous faites les choses si c'est pour avoir un bien qui s'autofinance très bien maintenant voilà quand on va voir le travail que ça génère derrière et tout parce que c'est pas délégué en totalité parce que si vous déléguez à une véritable agence censément si vous en trouvez une bon ben là vous doublez les frais de gestion par exemple donc ou alors après peut-être qu'il faut lever des services à internet etc mais ça sera peut-être plus difficile à louer je sais pas ou peut-être que le loyer sera certainement dévalorisé donc voilà sachez pourquoi est ce que vous voulez investir et un conseil c'est franchement 200 250 euros c'est pas assez au début moi je venais de pinel et j'étais content de trouver des biens qui généraient 250 euros de cash flow mais vraiment c'est pas assez bien que là j'ai mis toutes les provisions nécessaires au final c'est du boulot et on fait pas tout ça pour enfin moi je fais pas tout ça pour avoir du patrimoine qui se rembourse et qui s'autofinance voilà il faut partir sur beaucoup plus de cash flow et et aussi penser qu'à la revente vous avez vu l'impôt comme il est important donc il faut vraiment bien acheter au départ parce que moi si j'avais pas fait un bon donc c'était une bonne négo j'avais pris j'avais pris un peu plus de 5000 ouais 6000 donc ça aurait peut-être aussi changé l'équation ça aurait peut-être changé l'équation on voit quelques années plus tard il n'y a pas si longtemps comment est-ce que le marché a évolué comment est-ce que le marché est super tendu et voilà des projets faciles comme cela mine de rien ça se je vous garantis qu'il y a énormément de visites ça s'est facilement vendu on a eu le choix de par les acheteurs donc voilà partez sur des projets un petit peu plus complexe là où il y a moins de concurrence ça sera beaucoup plus rentable beaucoup plus facile de négocier beaucoup plus intéressant comme projet et ça laissera beaucoup plus d'opportunités à la suite voilà donc du coup ça c'est fait c'était un objectif de l'année de l'année 2020 une bonne chose de fait je si vous voulez faire plus en fait si vous voulez faire plus que c'est 200 300 euros de cash flow après avec l'expérience voilà ça c'était le premier mais derrière et j'ai dû en faire 6 7 on arrive vraiment à faire du 1000 euros du 1000 euros de cash flow et du coup ça on peut le faire ensemble donc je peux vous tout vous donner la stratégie et après si vous voulez le faire par vous même il n'y a pas de souci prenez rendez vous il ya un lien qui est en description de cette vidéo on en parle si vous voulez savoir exactement les étapes et le projet qu'il faut mettre en place allez ciao ciao pour une prochaine vidéo à bientôt